oui bonne intervention pour couper l'attaque et pour rappel on se retrouve bientôt ça sera pour vivre un match de ligue 1 le stade de reims affrontera strasbourg donc on annonce ce genre de duel avec ce genre d'équipe tu n'as qu'une envie c'est d'y être tout de suite le ballon est sorti 6 mètres et le changement est demandé et il a lieu plus que cinq petites minutes à jouer et toujours aucun but dans cette rencontre et la possession change de côté le but du chaos est très proche on joue maintenant les dernières minutes le centre ne donne rien à intercepter sans problème et c'est donc une touche voilà changement donc paillette qui est bien placé et voilà une bonne intervention pour éloigner le danger et voilà ce match qui se termine donc sur ce sport pas très réjouissant 0 0 et j'y vais juste pour au bout où on va revenir au bout d'un coup évidemment C'est à mort. C'est à mort. C'est à mort. Pour tout le monde, c'est évidemment un match. C'est à mort. C'est à mort. C'est un peu là-dessus et c'est donc un hors-jeu sifflé. C'est bon pour le spectacle. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. C'est à mort. 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 C'est plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. Un corner qui est bien ajusté. Oh là là, dégagement complètement loupé. Et voilà c'est la fin de la première mi-temps au Stade Vélodrome. Le début de la deuxième mi-temps et on va voir si les Spurs arrivent à revenir dans ce match. Un but à remonter. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Le centre dans la surface, il y a du monde. Oh là là, le ballon qui traîne mais l'arbitre qui siffle, c'est un hors-jeu. Ce qui a été signalé, l'action interrompue. Et oui, c'est terminé, il y a une position de hors-jeu. Et pour les amateurs de Ligue 1, notez ce rendez-vous à suivre ensemble. L'OM affrontera le R-C-Lens. Et oui, et quand tu aimes la passion, l'engagement et le football, c'est un match qu'il ne faut pas manquer. Oeil Birg. Et ça joue avec Oeil Birg. Bonne intervention pour stopper l'attaque. elle attaque n'ira pas plus loin très bonne lecture du jeu l'équipe un déplacement monopolis dans le ballon mais il n'y a rien de pire que ce genre de configuration l'équipe le tiens le ballon mais n'a pas envie pas de revolte et sceller sans dormir tout seul pas évident de reverser la situation comme ça regardez ce mouvement là il peut peut-être apporter quelque chose kendouzi vient récupérer ce ballon et on vous rappelle ce match de ligue des champions à suivre prochainement tottenham affrontera l'olympique de marseille et oui c'est toujours dans les matchs des coupes quel effort est poussé par l'illusion ça donne souvent des belles surprises et il remporte le duel bien défendu la passe par dessus c'est dangereux ça à la frappe part plutôt bien oui c'est contre et bonne défense c'est bientôt la fin de cette rencontre et il faut que l'équipe là devant son public sécurise ce résultat pour l'om c'est un bon résultat ce score pas la peine de partir à l'abordage et le tir attention et hugo yoriz pour ce sauvetage le changement est demandé et il a lieu le tir en funès plutôt qu'en force c'était pourtant une bonne idée c'est bien d'essayer de tromper l'adversaire c'est ça le football mais si derrière tu râtes ta frappe ça sert à rien huyberg dayan koulouzevski la bonne récupération de kim pembay et c'est pour jonathan claus attention à cette frappe et voilà un but mais deuxième but donc pour cette équipe ça fait 2-0 il va se résister à la bonne lecture pour stopper cette offensive c'est la dernière minute du temps réglementaire c'est terminé donc le coup de cycle finale dans cette rencontre et une bonne victoire de l'équipe l'opin une victoire avec deux buts d'écart c'est net c'est précis on tourne la page et on déchit Sous-titrage ST' 501 ... 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